Les travaux ne sont pas encore finis mais la rentrée n'attend pas. Lundi, 130 élèves entreront en première année secondaire dans leur nouvelle école, le lycée Sœur Emmanuelle. Entre futurs camarades de banc, ils découvrent leur future classe en avant-première. Je trouve que c'est super ouvert, c'est trop bien, parce que c'est ouvert et alors on a comme ça. Et alors on peut voir de dehors et j'espère qu'ils vont vraiment faire vite pour avoir l'herbe qui possède les arbres. Il y a un beau paysage et c'est calme parce qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures. Elle est plus moderne que l'ancienne donc du coup je la trouve jolie par rapport à l'autre. Des élèves conquis tout autant que leurs parents, invités également. Super, très très bien, je suis contente qu'elle est là. Elle va en première secondaire en immersion et je suis content. Le fait qu'elle soit derrière, des champs, vraiment l'esprit naturel, le fait qu'ils soient près des transports en commun. Du côté des professeurs, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure. Être dans un tout nouveau bâtiment, c'est en même temps un renouveau, une chose nouvelle. Et puis voilà, c'est un esprit neuf, tout est à construire, tout est à refaire. Voilà, tout comme le bâtiment aussi pour le respecter. L'objectif pédagogique du lycée Sœur Emmanuel pour les années à venir est double. Le premier est d'être vigilant par rapport à l'adoption de nos élèves à l'enseignement secondaire. Et deuxièmement, comme c'est un DOA, le degré d'observation est autonome, de les préparer de façon optimale à leur choix d'option pour le deuxième degré. Pour l'instant, ni cartable, ni plumier, les classes ne prendront réellement vie que dans quelques heures pour entamer la première rentrée pour tout le monde.